J'ai 39 ans et je suis enceinte. Je suis à ma 26e semaine. J'aurai bientôt mon bébé. Je vais accoucher bientôt. J'ai été informée que je portais le COVID-19 et je suis malade depuis deux semaines. Je suis à l'hôpital depuis samedi et aujourd'hui c'est mercredi. Je souffre d'une pneumonie dans les deux poumons. J'essaie de survivre, moi et mon enfant. Mais c'est insupportable de vous voir sortir. Vous pensez à chaque fois que vous sortez de la maison que vous ne serez pas atteint. Mais ce n'est pas vrai. J'ai trois enfants à la maison et je ne peux plus les voir. Je ne peux pas voir mon mari non plus. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai attrapé la maladie, mais je suis très malade. Je veux vous dire que si vous voulez continuer à voir vos amis sortir, parce qu'il fait beau, que vous allez amener la maladie à la maison et vous allez tuer quelqu'un de votre famille. Ça commence par des toux. Ce qui fait mal à votre gorge. Vous commencez à vous sentir très fatigué, très mal. Après, vous allez sentir vos poumons qui commencent à se resserrer. Je n'avais pas de fièvre, donc j'ai pensé que ça allait finir. Je suis allé dormir. Après quelques heures, je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais du mal à respirer. Ma température était élevée. Et j'avais transpiré. Je me sentais très humide. Mais j'avais froid. Je ne pouvais pas me sentir. J'avais soif. Très soif. Andy Hardwick, 51 ans. Ma colonne vertébrale me fait mal. Mon dos me fait mal. Mon cou me fait mal. Je ne peux pas parler. J'ai du mal à respirer, surtout si je bouge. À n'importe quelle personne. À n'importe quelle personne qui pense prendre le risque ou qu'il néglige les mesures de sécurité qu'ils regardent, qu'ils me regardent. Je suis dans la salle de réanimation. Je ne peux pas respirer sans cet appareil. mon battement de corps est dix fois le même que avant. Je ne peux même pas compter les jours ou savoir on est quel jour. Pour les gens qui fument des cigarettes, il faut arrêter tout de suite. Parce que peut-être bientôt, vous aurez besoin de vos poumons. et il faut qu'ils soient en bon état. S'il vous plaît, personne ne prend le risque. Je vous parle sérieusement parce que mon état de santé, si vous le faites, vous allez finir ici. Merci beaucoup pour vos messages d'amour et de soutien. Je vous suis très reconnaissante. mon corps est en train de lutter contre un virus. Je me sens un peu mieux depuis vendredi dernier. Bonjour, je m'appelle Marc McClure. J'ai 40 ans. Depuis la semaine dernière, je lutte contre le coronavirus avec l'aide du corps médical de l'hôpital All-Star. Le coronavirus est mortel. Il est très dangereux. Il ne va pas vous tuer seulement. Non. Il va détruire vos poumons et vous n'arriveriez pas à respirer. je suis très reconnaissant d'être encore en vie aujourd'hui. Ne pensez pas que le virus ne va pas vous atteindre. Ne pensez pas que c'est juste un rhume ou une grippe. S'il vous plaît, écoutez-moi. si vous attrapez le coronavirus, vous aurez à aller en salle de réanimation. Cela veut dire que vous allez lutter juste pour respirer. S'il vous plaît, écoutez les conseils du gouvernement et respectez la distanciation sociale. En ces moments difficiles, il faut le faire. 11 700 11 700 900 12 000 1 Pas dans le vrai Le juge 1 fois 2 fois Bonne heure Bonne heure à 8 000 8 000 euros 100 8 150 8 150 8 150 Je le juge 1 fois 2 fois Pas le regret Bravo Ça fait plaisir aussi. Elle n'avait pas besoin de stress autant. Je lui avais dit que c'était 100. 8 000 euros C'est pas ça. Il est trop fort. J'aurais pas du tout. J'ai une seule demande. Une seule demande. Laissez ma fille aller à l'hôpital. S'il vous plaît. Je veux pas l'accompagner. Juste laisser-la passer. Elle seule. S'il vous plaît. Laissez ma fille passer. Une mère chinoise qui essaie de sauver la vie de sa fille. L'éogyne, âgée de 50 ans, est une mère chinoise qui essaie de demander à la police de laisser sa fille malade de passer. Sa fille, Hupin, âgée de 26 ans, est atteinte de leucémie. Elle a besoin de recevoir un traitement à la chimiothérapie. La police les a interdits de quitter Hubi, la région où le virus a été découvert la première fois. Je suis très embêtée parce que vous laissez uniquement passer les malades atteints du coronavirus. Les malades atteints du cancer aussi ont besoin d'un traitement et ont besoin de voir le médecin. Je sais qu'on passe par des moments très difficiles. mais il n'y a pas que les malades du COVID. Tous les malades des différents maladies ont besoin de recevoir un traitement. Le corps de ma fille est fatiguée, tout son corps est fatigué par le cancer. Elle a besoin d'aller à l'hôpital. Les autorités chinoises ont confiné la région. Après plus d'une heure de pleurs et de supplications, la fille et sa mère ont été autorisées à passer.